Mon cœur, l'anguille, après toi, ma vie a tant besoin de toi. Viens rempli mon cœur, Saint-Esprit, de ta gloire, de ta présence. Mon cœur, l'anguille, après toi, ma vie a tant besoin de toi. Viens rempli mon cœur, Saint-Esprit, par acclète ou crier, car tu es l'aube de la vie. L'intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'aube de la vie. L'intarissable torrent, Seigneur, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ainsi parle le Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise. Tu leur diras Ainsi parle le Seigneur Dieu Quel malheur pour les bergers d'Israël Qui sont bergers pour eux-mêmes N'est-ce pas pour les brebis qu'ils sont bergers ? Vous, au contraire, vous buvez leur lait Vous vous êtes habillés avec leur laine Vous égorgez les brebis grasses Vous n'êtes pas bergers pour le troupeau Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive Soignez celles qui étaient malades Pensez celles qui étaient blessées Vous n'avez pas ramené la brebis égarée Cherchez celles qui étaient perdues Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté Elles se sont dispersées, faute de bergers Pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes Et toutes les collines élevées Mes brebis sont dispersées dans tout le pays Personne ne les cherche Personne ne part à leur recherche C'est pourquoi, bergers Écoutez la parole du Seigneur Par ma vie Oracle du Seigneur Dieu Puisque mon troupeau est mis au pillage Et devient la proie des bêtes sauvages Faute de bergers Parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau Parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes Au lieu de l'être pour mon troupeau Eh bien, bergers Écoutez la parole du Seigneur Ainsi parle le Seigneur Dieu Me voici contre les bergers Je m'occuperai de mon troupeau à leur place Je les empêcherai de le faire paître Et ainsi Ils ne seront plus mes bergers J'arracherai mes brebis de leur bouche Et elles ne seront plus leurs proies Car ainsi parle le Seigneur Dieu Voici que moi-même Je m'occuperai de mes brebis Et je veillerai sur elles Le Seigneur est mon berger Rien ne saurait me manquer Le Seigneur est mon berger Je ne manque de rien Sur des prêts d'arbres fraîches Il me fait reposer Il me mène vers les eaux tranquilles Et me fait revivre Il me conduit par le juste chemin Pour l'honneur de son nom Si je traverse les ravins de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ton bâton me guide et me rassure Tu prépares la table pour moi Devant mes ennemis Tu répands le parfum sur ma tête Ma coupe est débordante Grâce et bonheur M'accompagnent tous les jours de ma vie J'habiterai la maison du Seigneur Pour la durée de mes jours Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là Jésus disait à ses disciples cette parabole Le royaume des cieux est comparable Au maître d'un domaine qui sortit dès le matin Afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne Il se mit d'accord avec eux Sur le salaire de la journée Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent Et il les envoya à sa vigne Sorti vers 9h Il en vit d'autres qui étaient là Sur la place sans rien faire Et à cela il dit Allez à ma vigne vous aussi Et je vous donnerai ce qui est juste Ils y allèrent Il sortit de nouveau vers midi Puis vers 3h Et fit d'eux-mêmes Vers 5h Il sortit encore En trouva d'autres qui étaient là Et leur dit Pourquoi êtes-vous resté là Toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent Parce que personne ne nous a embauchés Il leur dit Allez à ma vigne vous aussi Le soir venu Le maître de la vigne dit à son intendant Appelle les ouvriers Et distribue le salaire En commençant par les derniers Pour finir par les premiers Ceux qui avaient commencé à 5h s'avancèrent Et reçurent chacun une pièce d'un denier Quand vint le tour des premiers Ils pensaient recevoir davantage Mais ils reçurent eux aussi Chacun une pièce d'un denier En la recevant Ils récriminaient contre le maître du domaine Ceux-là Les derniers venus N'ont fait qu'une heure Et tu les traites à l'égal de nous Qui avons enduré le poids du jour Et de la chaleur Mais le maître répondit à l'un d'entre eux Mon ami Je ne suis pas injuste envers toi N'as-tu pas été d'accord avec moi Pour un denier ? Prends ce qui te revient Et va-t'en Je veux donner aux derniers venus Autant qu'à toi N'ai-je pas le droit De faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais Parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers Et les premiers seront derniers Louis est un enfant sensible Et lorsque ses parents l'abandonnent Il n'a plus qu'une pensée La vie de Dieu Zoé Moi j'ai besoin de toi Zoé Oui j'ai besoin de toi Vie de Dieu Coulons-moi Oh Zoé 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 Doe Zoé Sous-titrage ST' 501